J'enseigne l'histoire aux deux classes de CM2 et durant cette période on a travaillé sur la seconde guerre mondiale et j'ai souhaité faire témoigner M. Bloch qui était un ancien déporté d'Auschwitz pour qu'il témoigne de tout ce qu'il avait vécu. C'est très important pour les enfants de CM2. En février 1944, ma grand-mère apprend, je ne sais pas comment, qu'il risque d'y avoir des rafles de juifs à Lyon. Donc il est décidé par mes grands-parents et ma mère de quitter nos appartements qu'on habite à Lyon et de chercher à se loger en dehors de la ville, dans la banlieue immédiate de Lyon, dans une commune qui s'appelait Crépieux. Depuis quelques jours j'étais en vacances scolaires et à midi moins le quart, deux hommes se présentent au rez-de-chaussée de la maison et nous demandent. Alors ils nous disent, vous préparez une valise, on vous emmène. Et ma mère me dit, change-toi. J'avais deux pantalons au choix, un pantalon court, c'est-à-dire qui arrive au genou, et un pantalon long. Et ma mère me dit, non, mais ton pantalon long. Et ils nous ont emmenés et au bout d'un moment, un homme est venu chercher mon grand-père et ma mère pour interrogatoire. Ma mère est revenue, seule. Elle m'a dit doucement, ils ont tué ton grand-père. Le soir, on a été emmenés, tous ceux qui étaient dans la cove, à la prison Montluc. De bonne heure le matin, un Allemand, sur le pas de la porte, avec une liste de noms par l'alphabétique. Alors on savait que sans bagage, ça voulait dire qu'ils allaient quitter la prison et être fusillés dans la journée. Là, mon nom est prononcé, avec bagage. Dans la cour, j'ai retrouvé ma mère. Alors on nous a emmenés au camp de Drancy, à trois kilomètres de la gare. Moi, j'avais 15 ans et demi. Ils nous ont rassemblés dans la cour de ce camp de Drancy, 1000 adultes et les 300 enfants qu'ils avaient amenés dans la période. Et ils nous ont emmenés à la gare de Bobigny, où nous attendait, c'est le fond, un train composé de wagons en bois, sur le côté desquels, sur le fond desquels était marqué homme 40 ou 8 chevaux en long. Mais on est montés là-dedans, sans nourriture, sans eau, sans rien. Et le 3 août, vers 3 heures du matin environ, ce train s'arrête. Tout à coup, les portes du wagon s'ouvrent brutalement et on voit apparaître des hommes curieusement habillés en costume rayé bleu et gris, qui nous disent, en français, vous sautez du wagon, les hommes à gauche, les femmes et les enfants à droite. J'ai dit, ils ne me connaissent pas, ils ne sortent pas mon âge. Je suis allé du côté de ma mère. Enfin, je suis arrivé vers elle, mais elle m'a brutalement repoussé du côté des hommes. On ne s'est rien dit, on ne s'est pas embrassé, rien du tout. Je ne l'ai jamais revu. Je vous ai dit, on est arrivé à Birkenau, là, qu'on appelle aussi Auschwitz 2. Donc, je suis descendu de ce wagon. Vous êtes destiné au camp principal d'Auschwitz, qui est à 3 km d'ici. On est parti faire nos 3 km à pied dans la nuit, puisqu'il faisait nuit, et on est arrivé au camp principal d'Auschwitz. Ils nous ont fait entièrement déshabiller, ils nous ont tendu de la tête aux pieds, ils nous ont tatoué un numéro sur le bras gauche. À partir du moment où on a eu ce numéro, ça voulait dire qu'on sortait du monde des humains. Donc, on se couchait le soir, on se levait le matin, on regardait si tout le monde se levait, parce qu'il pouvait se faire que dans la nuit, il y en ait certains qui soient morts, soit de maladie, soit parce qu'ils avaient attrapé le typhus, parce que dans le camp, il y avait le typhus, et on attendait un SS qui venait de nous compter. On appelait ça l'appel du matin. Donc, à la suite de cet appel, ils nous distribuaient qu'une seule chose le matin, un breuvage qu'ils appelaient le café, une cuvette pour six, qu'on buvait à tour de rôle, et on était affectés à un commando pour travailler, pour faire du terrassement. On piochait, on prenait la terre avec nos pelles, on emmenait je ne sais où. À midi, il y avait une pause, arrivait du camp des marmites de ce qu'ils appelaient la soupe, alors on buvait ce bouillon, certainement fait avec de l'eau non potable, non potable, on avait tous la diarrhée, alors l'appel du soir, il pouvait durer plus longtemps que le matin. Ils nous distribuaient la seule nourriture solide de la journée, un cube de pain noir d'environ 200 grammes, sur lequel était posée une rondelle plus ou moins épaisse, tantôt de margarine ou de boudin, donc voilà, nos journées s'écoulaient comme ça. Et puis de temps à autre, après l'appel, surtout l'appel du matin, l'ESS désignait de loin, certains d'entre nous, au petit hasard, ces hommes, ils sont renvoyés à Birkenau. Alors Birkenau a été construit entre 1940 et début 1942. Il y a la voie ferrée au milieu, quand on y arrive, les hommes, les femmes et enfants, qui étaient restés, ils réunissaient tout le monde, hommes, femmes, enfants, ensemble. Ils arrivaient dans une grande salle où il y avait des crochets au mur numérotés. On leur tenait le petit discours dans le genre suivant, vous venez de faire un long voyage, vous devez être fatigué, vous allez prendre une douche, tout le monde, une femme, un enfant, toutes dans la même pièce, vous vous déshabillez, vous mettez vos vêtements à un de ces crochets et ils ajoutaient, surtout, vous repérez bien le numéro du crochet auquel vous mettez vos vêtements. Enfin, en tout, ils étaient 726. Ils entraient dans la salle de douche, après. Tout était bien installé, les pommes de douche au plafond. Ils refermaient la porte de cette salle de douche. Au rez-de-chaussée, il y avait des SS qui avaient des boîtes de conserve un peu larges. Ils ouvraient ces boîtes de conserve dans lesquelles il y avait des granulés. au contact de l'air et de la chaleur émises par les gens qui sont en dessous. Eh bien, ces granulés se transformaient en gaz. Donc, au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, il était considéré que tout le monde était mort. Ils rouvraient la porte et entraient en action un commando composé d'une soixantaine de déportés qui était chargé, ce commando, de sortir ces cadavres de la chambre à gaz, de les mettre sur des chariots, de tondre les femmes et de vérifier qu'il y ait pour des dents en or qui traînent dans une bouche ou l'autre. Et ces chariots, par un mont de charge, étaient remontés au rez-de-chaussée où il y avait les fours crématoires. Donc, le temps se poursuivait comme ça, comme on a su, un peu plus tard, qu'un ordre est arrivé de Berlin d'arrêter toutes les chambres à gaz en novembre 1944. Ils ont fini par évacuer le camp. J'ai fait partie des derniers évacués de ce camp et de ce fait-là, là encore, j'ai échappé à ce qu'on a appelé les marches de la mort. Alors, ils nous ont emmenés dans un petit port qui existait à proximité de ce camp et ils avaient aligné des péniches. Ils nous ont fait descendre à fond de calme. Alors, on a navigué dans le noir, peut-être une journée, peut-être plus. Ces péniches s'arrêtent, ils nous font remonter et on se retrouve sur un vieux cargo. On n'avait plus de force, pratiquement. Et puis, le troisième jour, le jour se lève, on regarde autour de nous, plus de SS. On voit des grosses barques qui battaient le pavillon de la Croix-Rouge. On est le 10 mai 1945 et c'est la Croix-Rouge-Suédoise qui avait appris qu'on était là, qui venait nous chercher. Ils nous ont fait entièrement déshabiller. On était couverts de poux, de puces, de tout ce qu'on peut imaginer. Ils nous ont pesé. Je faisais 30 kilos. Je vous rappelle, j'en faisais 45, 10 mois plus tôt. On a pu envoyer des télégrammes à nos familles si on en avait encore en France. Moi, j'avais ma grand-mère. Elle n'avait pas été arrêtée avec nous puisqu'elle n'était pas à la maison ce jour-là. Là, le 14 juillet 1945, ils nous ont emmenés à Göteborg, un port à l'ouest de la Suède. Un paquebot était là. On a embarqué. Et le 22, j'étais de retour à Lyon où j'ai retrouvé ma grand-mère. Sa première question, évidemment, est-ce que tu as des nouvelles de ton grand-père, son mari, de ta maman, sa fille ? Je savais très bien que si deux mois et demi après la capitulation sans condition de l'Allemagne, elle n'avait pas donné signe de vie, je savais très bien qu'elle n'était plus de ce monde. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup. Un grand merci à M. Bloch. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501